Au début de ce voyage, j'avais pas spécialement envie de vlogger. Filmer un peu, pourquoi pas, mais j'étais pas très motivé. C'est pour ça que cette vidéo, ça ne sera ni un vlog, ni un carnet de voyage, mais plutôt une vidéo ressentie, pour me souvenir de ce voyage. Comme je le disais, j'ai pas filmé le trajet du coup. Je suis arrivé à Marrakech vers 15h, je me suis installé au Riyad, mon père et ma belle-meur m'attendaient, et on est directement allé faire un tour dans la Médina. Et j'ai vraiment eu une sensation bizarre, qui m'a conforté dans le fait de pas filmer. Ça m'a semblé juste pauvre, alors je sais pas, j'avais déjà vu des pays pauvres, mais je sais pas, ça m'avait jamais fait ça. Malgré la richesse de couleurs, de petits marchands, de vie tout simplement qui était devant mes yeux, et même la joie de découvrir un nouveau pays, j'ai eu un petit coup de blouse le premier jour. Et donc toutes les images que vous voyez, je les ai filmées le dernier jour. Mais bon, j'étais conscient que je voulais pas gâcher mon voyage à cause de mes états d'âme d'occidental gâtés. Donc à partir du deuxième jour, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête, juste essayer de profiter. Mais j'ai toujours pas filmé, et ce jusqu'au cinquième jour, où on est allé à la Villa Majorelle. Alors, la Villa Majorelle et le musée Yves Saint Laurent, c'est une des choses que je voulais vraiment faire, et j'ai pas été déçu. C'était vraiment somptueux. Quand on y était, je me suis assisti un moment à la terrasse de leur café, et j'ai écrit mes ressentis. Les voici. On y est allé dès l'ouverture. Le jardin était bleu, jaune, vert, rouge. Je me l'étais déjà imaginé, mais sans jamais vraiment arriver à sa réalité. Le jardin est petit, mais on arrive à s'y perdre. Tout est calme, bercé par le poru des fontaines et des clics des selfies touristiques. On y entend toutes les langues, et s'y balade toutes les couleurs. Et puis le bleu nous prend tel un monochrome. On se perd dans son unité, sa perfection, son absolu. Il s'est suffi à lui-même. On tourne la tête bêtement en le regardant comme si on cherchait le détail qui permettrait de lui donner accès à sa vérité. Et puis les allées continuent. Le bleu reste présent, plus que par petites touches. Ce rouge identique à la terre battue de Roland-Carros reprend le dessus sur les pavés des chemins, alternés de peaux de fleurs et de grandes diges montant jusqu'au ciel. Ces arbres protecteurs du soleil marocain. Il donne aussi au jardin son caractère paradisiaque, comme la petite forêt d'une île déserte sur laquelle Saint-Laurent se serait échoué volontairement. Se perdre pour mieux se retrouver. Se défaire totalement de la réalité. Le temps est arrêté. On y croise quelques chats, nous rappelant le souk et les allées tumultueuses de la ville animée. On peut s'imaginer les nombreuses fêtes, perdues dans la somptuolité de l'endroit. Si on lève la tête, on se rend compte que le soleil donne une seconde vie au jardin. Reposé par la nuit, les palmiers s'éclairent, toutes les couleurs deviennent plus vives, plus intenses. On y comprend la passion du créateur pour cette ancienne palmerée. Sinon, on a quand même fait quelques visites que j'ai filmées. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 Musique